salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dock and battle aujourd'hui on va parler du battlefield donc j'ai lancé en off le battlefield et on va le voir tout simplement ensemble tout au long du combat je ferai peut-être certains cut pour éviter que ça dure beaucoup trop longtemps je vais juste faire en sorte de bien voir toute l'image voilà donc premier boss kame senin comme d'habitude donc il est puissant j'utilise comme d'habitude le commando guinu au départ combat sans aucune difficulté donc n'hésitez pas à le faire je rappelle que si vous faites au moins trois niveaux par semaine vous remportez quand même des points même si vous n'arrivez pas à finir le battlefield avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus de vous abonner d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et vous pouvez des via tipeee en cliquant sur le lien en description vous regardez un petit clip vidéo d'une minute gratuitement et ça me crédit 3 centimes d'ailleurs je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés la chaîne prend un énorme up en ce moment ça fait extrêmement plaisir et je ne sais que dire d'autres que merci que ce soit aux nouveaux abonnés aux anciens tous ceux qui participent donc voilà n'hésitez pas à faire partager autour de vous également voilà c'est mieux et en tout cas voilà un énorme merci à tout le monde donc là bon le combat se déroule sans trop d'annicroche vous utilisez au maximum buta donc vous le mettez en première position de préférence il va tanker quelques attaques après le commandant enfin le goku guinu lr va faire d'énormes dégâts également les autres passent un petit peu au plan secondaire le combat passe sans aucune difficulté pour vraiment raccourcer un petit peu la vidéo parce qu'elle va être très longue sinon je vais faire un cut là et on se retrouve à la fin du combat donc voilà on termine le kame senin j'ai coupé à peu près une bonne minute du combat mais les combats d'après sont tellement longs la vidéo sinon durerait 45 minutes je vais essayer de la réduire au fur et à mesure à une vingtaine de minutes grand max là on va regarder un autre combat qui va nous intéresser un peu plus c'est le combat contre le cyborg donc je crois que c'est c19 de mémoire lui j'ai toujours un trou entre c19 et c20 qui est de type agi donc on va partir en type tech et extrême tech alors attention il absorbe les les attaques sp de type énergie il faut partir un maximum avec des attaques sp de type combat enfin classique là par exemple dans l'équipe j'ai le freezer multiforme et le sel tech qui font des attaques d'énergie les autres sont des attaques physiques on va regarder pareil ainsi besoin et je raccourcirai un petit peu le combat donc là hop je vais partir à la base je voulais partir comme ça et finalement je vais partir avec le freezer dans la rotation avec le couleur tout simplement pour la partir le couleur en spe j'ai réussi à faire en sorte que le freezer ne partent pas en spe donc comme ça il met des dégâts plutôt que régénérer le cyborg malheureusement ça une masquer ne part pas en spe c'est pas très grave aucune énorme difficulté sur ce combat une fois que vous avez géré le fait de pas mettre d'attaque énergie sur le cyborg ça passe donc là on va regarder cette rotation là on va regarder l'autre rotation puis on fera un petit cut je pense là l'unité qui me carry le combat c'est clairement le broly ssj3 qui va faire des dégâts monstrueux et encore je crois que à ce tour là il ne part pas en spe c'est ça à ce tour là une part pas en spe on le verra un petit peu plus loin dans le combat donc la rembourse et 17 c'était pas trop le problème on va passer à freezer deuxième forme donc là bien sûr je vais normalement si je me rappelle bien passé freezer et couleurs de la même rotation voilà couleur je vais le faire partir en spe quoi qui se passe et là j'ai fait une grosse erreur c'est que j'ai fait partir freezer et et celle en spe vous allez voir que du coup je vais la régène sur le coup j'avais complètement zappé bon après ça m'a pas empêché de gagner le combat très facilement c'est juste que je vais donner un tour de survie en plus tout simple j'en profite également pour dire que le fond sonore si vous ne l'entendez c'est c'est une série avec ning la page d'accueil qui est lancé sur l'ordinateur tout simplement ce que quand je record une vidéo sur mon téléphone directement il n'y a pas de son du tout bon on met un petit fond sonore j'espère que ça vous gênera pas ce qu'il va tourner en boucle du coup tout le taux long de la vidéo le jeu est en maintenance là on va attaquer directement le combat du deuxième niveau qui nous intéresse le plus c'est le grès de sa yaman donc on part en super tech et on va prendre le végéta stoner et le bardock qui bloquent l'attaque spé en essayant de les avoir chacun dans une rotation différente tout simplement parce que si grès de sa yaman part en spe il nous tue directement pour être clair j'ai fait trois fois le battlefield dont une fois où je suis mort à ce point à ce niveau là avec ma team puisque il m'a mis une spe direct donc j'ai commencé tout de suite j'ai réussi les deux autres fois le battlefield sans trop de difficultés bien que j'aille un peu buggé sur la version vous allez voir là sur le boss final le bout la première fois je les passais en un combat directement là je me suis pris une spe un peu mal placé machin j'ai mal géré mon combat après j'étais un petit peu occupé à côté et du coup j'ai perdu ma team privilégiée pour le battre ce qui fait que j'ai eu un peu plus de mal derrière mais rien de rien de très difficile honnêtement tant qu'on n'a pas jiren en boss ennemi le battlefield si vous avez les bons stoner et là c'est un des plus faciles si on a le végéta ça passe donc là vous voyez bardock bloquent la spe végéta le stun et j'ai également le goku le goku tech qui peut également bloquer la spe chose qui s'est passé à ce tour là donc là je vais taper très fort parce que mine de rien goku ssj 3 lr goku freezer lr on envoie du lourd ok là voilà vous avez compris un l'idéal le bardock par exemple ou un bloqueur de spe peu importe lequel dans une rotation le végéta super saiyan stoner ou un autre stoner mais c'est un des meilleurs stoner tech dans l'autre rotation et après on joue tout simplement sur le fait de le stun ou lui bloquer au moins l'attaque spe là comme ils étaient dans la même rotation à la base vous voyez que là j'ai un risque de mourir puisqu'il n'est ni stun ni son attaque spe bloqué mais je vais avoir de la chance sur ce coup là puisqu'il va pas me lancer de l'attaque spe directement le végéta part en spe il le stun pas le goku par derrière bien sûr comme il est quasiment à la fin de sa vie c'est pas trop gênant mais j'aurais pu prendre une spe là et perdre le combat tout simplement bon le goku final lui ayant bloqué l'attaque spe je risquais plus rien même si je ne le tuais pas on va passer au combat d'après donc le combat d'après on va réellement voir la team mais on va le passer il a aucune difficulté sur le niveau 2 franchement là je suis parti en extrême intelligence vous allez voir la team que j'ai pris je l'ai passé sans sans même réfléchir j'ai juste mis bojack et l'air à tanker en même temps faire des gros dégâts je me suis servi également de janemba zt ur voilà aucune difficulté dans ce dans ce combat là en tout cas le vrai combat difficile du niveau 2 c'est le gré de sa yaman donc là je vais regrouper metal couleur et golden et golden freezer dans la même rotation mon broly et paragus en temps en termes de soutien là vous voyez que je prends très peu de dégâts metal couleur va partir plusieurs fois en attaque c'est sa spécialité là il met une spé il fait déjà très mal il remet une auto attaque derrière une autre auto attaque derrière voilà tout le combat va se passer un peu comme ça on va voir la deuxième rotation avec bardoc et on passera sur le combat d'après directo donc la broly et paragus font pas trop de dégâts ils sont pas là pour ça mais il tente plutôt bien et voilà là on est sur la deuxième rotation au départ je me tâte à mettre janemba en premier mais au final je me suis du bon bois on va le mettre en deuxième au moins il prend qu'avec le bout je vais m bojack en premier qui ne va pas partir en ce peu au départ mais janemba par en spé le bout on le sacrifie aussi de toute façon il ne reste plus que trois carrés de vie déjà bojack esquive en plus vous voyez à quel point il tank voilà vous avez très bien compris un lance points sp 22000 c'est vraiment pas un combat très difficile on se retrouve tout de suite pour le combat d'après on va faire un petit cut pour éviter que la vidéo soit trop longue et du coup on attaque directement avec le couleur extrême intelligence on va donc partir en extrême endurance avec la team suivante pareil aucune difficulté avec ces unités là ça a été une une partie de plaisir donc là j'ai tout simplement jouer avec ce qui se passait essayer de voir une rotation qui marchait plutôt bien je suis parti avec couleur et broly d'un côté et de l'autre côté je crois que je suis parti avec kitbou kitbou et oméga je crois on va voir la première rotation verra la deuxième et après on se retrouvera directement pour la phase numéro 3 ou la fin de la phase 2 puisque je veux vraiment raccourcir au maximum pour pas que ce soit trop long et ennuyeux à regarder la couleur on le présente puis très très bonne unité également je commence à voir une box assez solide quand même bon pour info je suis à 800 jours de connexion donc c'est encore c'est normal que je commençais à avoir une très bonne box comparé à des joueurs assez débutants mais avec le temps ça viendra donc là on a vu la la première rotation on va regarder la deuxième non je suis parti avec celle et le freezer il me semble là j'hésitais à mettre oméga devant quand même mais je suis parti tel quel voilà on va se retrouver à la fin de ce combat là pour la suite du battlefield à tout de suite donc on se retrouve après le petit cut on continue vous voyez la partie a duré 33 minutes et c'est encore une petite partie derrière donc voilà pourquoi je fais pas mal de cut quand même niveau de réussie c'était la deuxième fois que terminait le niveau 2 voilà on va du coup attaquer le niveau 3 et on va attaquer directement hit qui est le personnage le plus dangereux pour moi du niveau 3 puisque c'est celui que j'avais buggé un petit peu à mon premier passage du coup je suis parti directement en superpuis alors que la première fois j'étais parti en extrême puis je garde l'extrême puis au cas où si je perds le combat mais je le passe du premier coup ce coup là donc là je vais vous laisser un je pense en entier ce combat là parce que c'est un des plus compliqués hit tape très fort il a quand même pas mal de pv donc voilà c'est pour ça que là j'ai mis toutes les chances de mon côté bien sûr vegeta ssj3 en tant que tank le gokunamek je l'ai donc autant l'utiliser goku ssj3 leader puissance pour ça que j'ai aligné déjà ces trois unités là j'ai pris également le végétaux et l'air puissance inconditionnel dans ses dans ses modes de jeu lapin lr pour le soin et qui va être utile et en autre unité j'avais pris tout simplement maillet trunks et l'air histoire d'avoir une unité qui pouvait taper quand même relativement fort on est en super puissance vous voyez le combat va se passer plutôt correctement tout le long donc là bien sûr je mets végétaux en premier et je vais donner beaucoup de qui puissance à paon déjà parce qu'elle va me soigner en prenant des qui et en partant en attaque ultime elle va me soigner également quitte à sacrifier maillet trunks en termes de spé le critique rentre tranquillement là en fait on rentre dans une phase où les actives ce qu'ils vont prendre un petit peu d'intérêt par exemple là dans ce combat là pour le végéta lr puissance dans un autre combat où il y aura d'autres active skill et vous allez les voir même si ça m'a pas été bénéfique sur l'essai où on voit l'active skill donc là directement je mets toujours en tank le végéta cg3 je me tatale laissante deuxième position pour tanker les deux attaques mais le végéta lr puissance est également très très bon en termes de tank donc voilà j'ai en plus profité pour préparer mes qui pour la paon et l'air pour le soin au tour d'après donc là voilà les dégâts se font tranquillement donc c'est un combat qui peut être très facile si vous avez les bonnes unités mais je le rappelle it a quand même pas mal de pv parce qu'on lui a mis des grosses grosses patates et en plus de ça il fait très très mal vous pouvez pas lui bloquer la taxp vous pouvez pas le déboeuf vous pouvez pas le lui déboeuf l'attaque et vous ne pouvez pas le stone ni lui déboeuf la défense d'ailleurs en fait vous pouvez rien lui faire donc c'est un peu plus compliqué là je me tatale je savais pas trop comment tourner la rotation du coup je repars classique le végétaux la paon j'active l'active skill de paon au passage qui va me booster mon végétaux pour ce tour là bon le goku ssj3 va mettre des dégâts mais c'est c'était pas ma cible prioritaire là je vais donner tout l'équipe puissance à paon hop un petit soin quand elle va attaquer un autre soin le goku ssj4 puissance va même pas partir en spé comme j'ai dit c'était pas la carte que je ciblais là manque de peau le végétaux et stun là je me dis bon ben l'active skill de paon mal barré bon du coup qui va lancer son attaque donc un soin en vue le goku au passage une petite attaque supplémentaire histoire de me rappeler m'oublie pas je sers quand même à quelque chose ok donc là hop l'active skill de végéta et c'est là où il prend toute son importance avec l'active skill déjà je vais mettre des dégâts avant même de risquer d'en prendre derrière j'ai en temps en termes de temps que le végéta ssj3 et là du coup le tour est safe quand on voit les pv qui sont je sais que je l'ai tué arrive à ce moment là je sais très bien que je l'ai tué même si je le tue que sur le végéta ssj4 ou sur maïe trunks je sais qu'il est mort le végéta ssj3 va tanker encore il a toujours son passif donc c'est aucun problème pour ça en plus il me met que des auto attaques je n'en risque absolument rien sur ce combat là à partir de là on va parler rapidement du combat d'après j'ai dû choisir après bardock bardock tech donc je suis parti en super intelligence j'ai mis migaté j'ai mis gogetta intelligence alors j'ai utilisé gogetta pour son leader skill j'ai mis le végéta que vous allez voir là je vais juste vous montrer la team on se retrouvera juste après le après le combat parce que c'est un combat pas très intéressant honnêtement je ne crains rien je vous montre juste la team et j'ai absolument aucune crainte sur le combat je prends très peu de dégâts j'envoie des dégâts très lourds le bardock est pas super puissant donc du coup c'est pas un combat très intéressant je vous montre juste la team composée voilà on va faire un petit cut à nouveau et puis on se retrouvera sur le combat d'après donc voilà on se retrouve au combat d'après le combat d'après on affronte le gohan ssj2 intelligence du coup je pars en super endurance leader gohan ssj3 puisqu'il donne un bon lead à l'endurance derrière je regarde un petit peu ce que j'ai en termes de leader secondaire donc on a ce végéta et je vais le choisir parce qu'il est à plus 100% pour la classe super donc je le prends derrière je mets kefla qui va faire des doubles attaques et tout ça comme d'habitude j'ai pris gretzayaman 1 et 2 végétaux pour les contres et derrière alors c'est pas un combat plus facile que ça je l'ai pris un peu à la légère là vous allez le voir sur le premier tour mais au final je vais passer sans problème avec les unités d'après sur le premier tour je me suis dit tranquille là avec végétaux je vais mettre des contres je vais le je vais le détruire vous allez voir que végétaux peut prendre très cher et puis après ce tour là on passera directement au combat de boss donc le combat de boss vous allez voir le premier combat enfin la première team que j'ai utilisé qui n'est pas passé parce que j'ai mal joué le combat c'est de ma faute il y aura une team que vous ne verrez pas parce que je me suis complètement planté en fait j'ai réutilisé une autre team du même type et super aussi parce qu'on va être clair le bout est extrême puissance donc je suis parti en super agi ma première team super agi j'ai mal joué je l'ai perdu j'en ai mis une deuxième super agi pensant que ça pourrait suffire je me suis fait recte et du coup il me restait mon extrême agi et vous allez voir du coup la première super agi et l'extrême agi la team du milieu ne sert pas à grand chose je voulais juste enlever quelques pv mais c'était pas viable voilà là on a vu pour le le gohan on va passer directement à la hop donc voilà la suite le super bout puissance voilà ma première team donc goku ssj3 ztur goku ssj4 lr végéta bleu évolution bien sûr au départ je fais partir le goku le végéta avec le goku ssj3 malheureusement de part en sp là voilà en fait le vrai défaut c'est que j'ai un peu trop compté sur le goku ssj4 plutôt que sur d'autres unités là je l'ai mis en position de tank et il prend quand même très très cher le goku ssj4 lr ce qui fait que je me suis un petit peu foiré sur ce premier combat clairement là j'aurais mis le végéta bleu évolution ou même le goku ssj3 j'aurais beaucoup mieux tanké et j'aurais fini le combat avec juste cette team là donc là végéta gogeta végéta je me dis bon on a quand même du lourd sur cette compo malheureusement je lui ai enlevé très peu de pv comparé à ce qu'il m'a enlevé donc déjà à ce moment là je commence à me dire je suis pas très bien je tente le végéta en premier pour les contres pour lui mettre un petit peu de dégâts gogeta et végéta derrière et là je me dis j'ai quand même fait une erreur pour l'instant il tank bien donc ça va un petit contre avec les contres on prend je me dis il y a quand même eu un petit bug sur le premier tour et c'est le premier tour qui va me coûter la victoire avec cette team là en tout cas alors que je l'ai passé avec cette team là la première fois sans aucun problème donc la gogeta gogeta qui va mettre quand même pas mal de dégâts là voilà je sais d'office que j'ai perdu le combat mais je me dis un maximum de dégâts rentrés avant de le perdre peut m'aider à gagner la game derrière derrière c'est aussi pour ça que j'ai rentré une deuxième team super agi dans le combat je lui ai enlevé quelques pv comme il se régen c'est un peu plus compliqué je me suis dit peut-être que ça suffira à le battre et bien non il aurait fallu que j'utilise mon extrait magi donc là bien sûr je suis parti avec le gohan en premier parce que le gohan tank énormément on a vu que le goku ne faisait pas grand grand dégât mais il tape assez fort donc je me doutais que je serais sûrement mort avant voire au moment du goku du coup j'ai quand même laissé le goku en deuxième position tout simplement pour rentrer un maximum de dégâts sur la fin de ce tour là moins il a de pv mieux je me porte donc manque de pv se régène le goku du coup qui part en attaque spé en ultime même pour moi je lui enlève un petit peu de pv un peu beaucoup 2 millions c'est un sac à pv le kit boule c'est un sac à pv là je sais que je suis mort voilà donc j'ai perdu avec ma première team derrière j'ai rentré du coup une autre team puissance hop donc là ça va couper j'ai rentré une autre team puissance super agi qui n'a pas fonctionné avec le reste de mes personnages qui sont ici tout simplement et ça fonctionnera pas du coup comme les deux super agi ne sont pas passés je suis parti en extrême agi avec ma team qui est là et celui qui va carrément me carrer la fin du combat bah je l'avoue c'est baby vegetalr vous allez le voir je vous laisse la fin de ce combat en entier et on arrêtera là la vidéo sera terminée puisqu'on aura fini le battlefield n'hésitez pas à mettre en commentaire également si vous avez des questions de composition des choses comme ça même si là l'essai n'est pas parfait on peut très bien en discuter pour trouver des solutions pour des gens qui n'arrivent pas à le passer ou tout simplement des gens qui ne savent pas comment le passer spécialement c'est un peu plus pour ces gens là aussi que cette vidéo est faite c'est un petit tuto un petit tuto débutant ou même joueur qui a un petit peu d'expérience mais pas trop dans le team building pour savoir comment comment le jouer donc là malheureusement Majin Vegeta ne partira pas en SP c'est SuperC17 non plus là on va laisser le combat continuer de se défiler un petit peu là voilà il lui reste 3 barres de vie je me dis que le combat peut être gagné sans trop de difficultés après je suis quand même déjà presque midlife il faut faire attention ok on passe sur l'autre rotation avec Rosé Thalès et le duo Cyborg Aji je suis assez confiant à la base sur ce tour là je me dis je vais le passer je crains pas grand chose Rosé va faire le boulot Thalès malheureusement comme il n'est pas transformé c'est une petite passoire quand même et c'est ce qui va me faire très très mal sur ce tour là là il se régène en plus le duo Cyborg va attaquer là je me dis j'ai quand même très peu de PV ça va être compliqué mais Baby Vegeta et l'air qui se transforme et clairement la game est terminée à ce moment là je le dis tout de suite la game est terminée à ce moment là je finis le Battlefield grâce aux transformations de Baby Vegeta et l'air le premier pas en spé le deuxième non du coup je fais partir en spé également le troisième et en ultime même directement je me dis au moins là j'ai toutes les chances de mon côté en faisant ça le deuxième est parti également en spé donc on a deux spé et une ultime sur le tour vous voyez que j'en ai quasiment pas besoin je lui ai mis un trait LR il me met une spé l'avantage je suis en Osaru je prends pas de dégâts et c'est terminé pour le kit boue puissance on a donc fini le Battlefield disponible à l'heure actuelle donc n'hésitez pas à le farmer même si vous n'y arrivez pas à farmer au moins trois fois un niveau pour obtenir un petit peu de points Battlefield pour les unités que vous pourrez acheter sur le shop du Battlefield à savoir que le prochain Battlefield il y a de fortes chances qu'on a en LR disponible Freezer et le Roi Cold on va se laisser là pour cette vidéo qui a été déjà bien assez longue j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas le pouce bleu et nous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle prenez soin de vous ciao